Tiens, que peut me faire l'ennemi, car je suis caché en toi, dans les lieux célestes Oh, je suis tout 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 Ma vie n'est pas à moi A toi, j'appartiens Je m'abandonne, je m'abandonne à toi Est-ce qu'on peut les faire ensemble ? Ma vie n'est pas à moi Ma vie n'est pas à moi A toi, j'appartiens A toi, j'appartiens Je m'abandonne Je m'abandonne, je m'abandonne à toi Est-ce que ça fait monter comme une prière ? Ma vie n'est pas à moi A toi, j'appartiens A toi, j'appartiens Je m'abandonne, je m'abandonne à toi Parlez-moi Ma vie n'est pas à moi A toi, j'appartiens A toi, j'appartiens Je m'abandonne à toi Ma vie n'est pas à moi Ma vie n'est pas à moi A toi, j'appartiens A toi, j'appartiens Je m'abandonne à toi Ma vie n'est pas à moi 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 A toi, j'appartiens Je m'abandonne à toi Ma vie n'est pas à moi Ma vie n'est pas à moi Ma vie n'est pas à moi Et moi, et moi, et moi Je suis perdu Est-ce que cela peut monter comme une prière ? Et moi Je suis perdu sans toi Sans toi Est-ce qu'on peut souffrir entre les mains des yeux ? Et moi Je t'en veux, je t'en veux, je t'en veux Et moi Je suis perdu sans toi Et moi Et moi Je t'en veux, je t'en veux, je t'en veux, je t'en veux Je suis perdu sans toi Reçois ma prière en ce matin Je sens besoin de toi Seigneur Et moi Je suis perdu sans toi Sans toi Sans toi Je ne suis rien 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 Sans toi Je ne peux rien Sans toi Je ne suis rien Sans toi Je ne peux rien Sans toi Je ne peux rien 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 Et moi Je ne peux rien 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 Quelle confiance en lui et dans sa parole éternelle. Oh, Alléluia. Quelle grâce, Seigneur, d'être une fois de plus dans ta maison. Quel privilège de nous retrouver autour de toi à l'occasion de cette célébration pour t'apporter, Seigneur, notre louange, notre adoration, notre reconnaissance pour tous les bienfaits que tu ne cesses de nous accorder. A commencer, Seigneur, par cette vie que tu nous prêtes, cette vie qui nous anime, Seigneur, à la fois sur le plan biologique et sur le plan spirituel. Cette vie n'est pas le produit d'un quelconque hasard, cette vie nous vient de toi. Et ce matin, Seigneur, tu nous l'accordes généreusement, alors que nous n'avons rien fait. Et non seulement, Seigneur, tu permets que nous soyons animés par ta vie, mais tu nous donnes l'occasion de commencer cette nouvelle semaine, Seigneur, en prenant part à cette célébration, en répondant favorablement à ton invitation à venir dans ta maison, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer. Oh Dieu, aide-nous, Seigneur, à ne jamais basculer dans l'amnésie par rapport à tout ce que tu es pour nous, par rapport à tout ce que tu ne cesses de faire pour chacun de nous. Notre prière ce matin, que tu sois le cœur de cette célébration. Notre prière ce matin, que par ta main toute puissante, par ton Saint-Esprit, tu puisses diriger toute chose. Le vœu de nos cœurs, Seigneur, est que tu nous visites puissamment, alors que nous sommes rassemblés autour de toi, alors que, Seigneur, tu nous fais la grâce d'être dans ta maison et d'invoquer ton nom, ce nom qui est au-dessus de tout nom, le seul qui nous a été donné d'en haut, et par lequel nous avons la vie, par lequel nous avons le pardon. Oh, alléluia. Seigneur, merci. Nous voulons nous rejouir véritablement à ta présence. Nous voulons dire combien nous t'aimons, combien nous tenons absolument à rester attachés à toi, quelle que soit, Seigneur, l'adversité, quels que soient les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Seigneur, nous voulons demeurer fidèles, fidèles envers toi, oh Dieu, car nous savons que tôt ou tard, nous finirons par sortir de ce trou noir dans lequel, Seigneur, les épreuves nous ont plongés. Tôt ou tard, oh Dieu, ceux qui se moquent de nous, ceux qui, oh Dieu, méprisent notre foi, tôt ou tard, ils se rendront compte que toi, notre Dieu, tu es vivant. Oh, alléluia. Et que tu finis toujours par faire concourir toutes ces circonstances difficiles à notre bien, à notre bonheur. Seigneur, merci d'être présent parmi nous. Merci, oh Dieu, de nous préparer à vivre cette heure avec toi et en ta présence. Merci de nous préparer, oh Dieu, à recevoir ta parole. Nous voulons manger véritablement ta nourriture, celle que nous trouvons dans ta parole. Oui, ce matin, nous voulons vraiment, vraiment nous attarder en ta présence. Nous voulons expérimenter la joie qu'il y a devant toi, car ta parole déclare qu'il y a d'abondantes joies, qu'il y a de joies ineffables en ta présence et devant ton trône. Oh, alléluia. Oui, reçois nos acclamations. Reçois, Seigneur. Merci pour tout. Tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Tu es le même hier, aujourd'hui, internellement. À la croix, tu as apporté nos maladies, nos épreuves, nos malédictions. Tu es apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Tu es la lumière qui nous éclaire. Tu es celui qui combat pour nous, notre bouclier, notre victoire. Oh, alléluia. Oh, merci pour tout. Merci, Seigneur. Nous t'abandonnons, Seigneur, cette célébration et te prions. Oh, Dieu, de nous aider à demeurer avec toi, d'éloigner de nous toutes pensées de distraction, Seigneur. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais ceux qui sont là ce matin, Seigneur, et qui compisent sous toutes sortes de fardeaux. Tu connais ceux qui sont là ce matin et qui, tout au long de la semaine, n'ont fait que pleurer. Car ne comprenant pas comment toutes ces épreuves tombent sur eux comme une pluie torrentielle. Ce matin, il y a des questionnements. Il y a des interrogations dans les cœurs. Ce matin, oh Dieu, il y a des regards inquiets. Et par rapport à tout cela, ma prière est que tu te révèles à chacun de nous. Afin qu'au terme de cette célébration, que chacun de nous reparte avec un cœur, un cœur, Seigneur, révigoré, un cœur transformé, un cœur rempli de joie, un cœur rempli de reconnaissance. Oh, merci pour tout. Nous t'acclamons, nous t'acclamons, Seigneur. Merci. Merci, merci pour tout. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia, veillez-vous rasseoir. C'est toujours un plaisir pour nous de passer du temps avec vous, ici, dans la maison du Seigneur, au Centre évangélique francophone La Borne. Merci à chacun de vous et bienvenue, bienvenue à notre premier service de notre grande célébration. Comme vous le savez, pour ceux qui l'auraient oublié, nous sommes le 1er octobre. C'est donc le 1er dimanche de ce nouveau mois. Alléluia. Et quelle meilleure façon que de commencer un mois avec le Seigneur et par une célébration comme celle-ci. Quelle meilleure façon de commencer quelque chose. Comme ce le cas aujourd'hui. Si nous voulons que ce mois soit un mois de victoire, et bien nous devons déjà aujourd'hui, alors que nous sommes en train de vivre les premières heures de ce nouveau mois, nous voulons les consacrer au Seigneur. Nous voulons tout faire pour rester attaché à Lui. Alléluia. En tout cas, très ravi de vous revoir. Alléluia. Très ravi de passer du temps avec vous. Après ce quelque temps passé de l'autre côté, comme je vous l'avais dit, je ne sais pas si je vous l'avais dit, mais souvent je l'annonce le vendredi. J'avais une invitation à honorer au niveau de Paris, donc je devais intervenir dans un séminaire au centre d'évangélisation internationale jubilée. En tout cas, tout s'est très bien passé et je tiens donc à vous remercier pour avoir passé du temps à intercéder pour moi. Et je voudrais que vous puissiez vous acclamer de m'avoir porté dans vos prières. Et puis j'en ai profité sur le chemin du retour pour reprendre la femme de l'autre. Elle est là ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'elle est rentrée fort grippée. On a prié pour ceux qui étaient là le vendredi, donc je demandais à ce qu'on prie pour elle, afin qu'elle puisse être de nôtre. Eh bien, Dieu Seigneur a entendu la prière et aujourd'hui elle est avec nous. Bienvenue et bon retour à la maison. Que Dieu soit béni. Alléluia. Alors que nous sommes rassemblés ici, donc à Hupen, à la Borne, au centre évangélique francophone de la Borne, nous avons au-delà de la Borne des frères et sœurs qui sont en communie avec nous, via les différents réseaux sociaux. Et je vous demanderai de vous joindre à moi pour les saluer. Merci. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes heureux de passer cet ensemble avec vous. Et nous sommes sûrs que vous aurez votre part de bénédiction, bien que vous suiviez ce culte derrière votre écran ou derrière votre smartphone. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Alléluia. Gloire à Dieu. Monsieur Mousseou Kitengue. En tout cas, bienvenue au club des mariés. Quelques remerciements. Donc, la famille Mouamba, donc la famille de notre sœur Trésor qui travaille avec nous, qui est l'épouse de notre frère docteur Higo. Eh bien, vous savez que notre sœur a perdu son père et tout s'est très bien passé. Et la famille remercie donc le Seigneur, mais aussi l'Église de l'avoir assistée, soutenue dans ces moments d'épreuve. Gloire au Seigneur. Et avant donc de remettre, comment de laisser la place à Patrick et à Sion, nous aimerions en tout cas partager la joie de nos amis du Botswana. Même là, à Gaborone, les gens nous suivent. Le 30 septembre, c'était leur fête. Fête à l'indépendance. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, au Botswana. Voilà, que Dieu soit béni. Alléluia. Vous êtes dans la joie. Vous êtes prêts à danser pour le Seigneur. Vous êtes prêts à vous surpasser pour vous jeter littéralement dans ses bras d'amour. Vous êtes prêts à faire exploser vos poumons pour sa gloire. Alors, si tel est le cas, je vous demande de vous lever. Et je vais vous laisser entre les mains plus que sacrées des Sion Musique sous la conduite de Patrick. Que le Seigneur vous bénisse. Excellente célébration. Merci. L'espoir que le Seigneur est bon ce matin. L'espoir que le Seigneur est bon ce matin. Un mois vient de s'achever et un autre commence. Et nous sommes bénis de ce que Dieu a fait dans nos vies. Nous voulons le louer encore en ce matin en disant, sois loué pour tout ce que tu es. Sois loué pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Tu as été bon pour nos mois de septembre. Nous croyons qu'au mois d'octobre, tu le seras aussi. Amen, amen. Pourrons-nous encore acclamer le Seigneur en poussant des cris de joie. Sois loué pour tout ce que tu es. Sois loué pour tout ce que tu es. Sois loué pour tout ce que tu es. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. On y va ensemble comme ça. Me voici dans ta présence, reconnaissant tout ce que tu as fait. Je m'attends, patiemment, à écouter à nouveau ta douce voix. Seigneur, Saint-Saint, et juste, fidèle jusqu'à la mort. Sauveur, qui guérirait dans nos amis. Sois loué pour tout ce que tu es. Sois loué pour tout ce que tu es. Sois loué pour tout ce que tu es. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour le Seigneur ? Me voici dans ta présence, reconnaissant tout ce que tu as fait. Je m'attends, patiemment, à écouter à nouveau ta douce voix. Seigneur, Saint-Saint, et juste, fidèle jusqu'à la mort. Sauveur, qui guérirait dans nos amis. Sois loué pour tout ce que tu es. 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 Jésus. Oh, 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 oh. Nous te louons ce matin, Seigneur. Il n'y a aucun semblable à toi. Nous reconnaissons tout ce que tu as fait dans nos vies. Et nous voulons te bénir. T'es levé. Mon âme est sûre de ta promesse Son amour tue toujours Mon âme est sûre de ta promesse Son amour tue toujours Mon âme est sûre de ta promesse Son amour tue toujours Mon âme est sûre de ta promesse Son amour tue toujours Sois loué pour tout ce que tu veux Sois loué pour tout ce que tu veux Sois loué pour tout ce que tu veux Est-ce qu'on peut célébrer le Seigneur en ce matin Par nos cris de joie et nos acclamations On y va ensemble, on continue, on y va ensemble, on y va Il est bon n'est-ce pas ce matin C'est lui qui a permis que nous puissons nous réveillons ce matin Il est mort et il est ressuscité Nous grandir Mort et donc de vie, il règne à jamais Alléluia Alléluia Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ? Yeah Come on Je sais Je sais Qui m'a secouru Sans sang Aoté mes fossés Je le crois Oui je crois Oui je crois Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie ? Il a enlevé ma hanse Je suis Je suis Guéri en son âme Je le crois Oui je crois Oui je crois Come on Je sais Qui m'a secouru C'est Je sais Qui m'a secouru Sans sang Sans Sans Je le crois Je le crois Oui je crois Oui je crois Oui je crois Oh Il a enlevé ma hanse Il a enlevé ma hanse Je suis Guéri Je suis Guéri en son âme Je le crois Oui je crois Oui je crois Oui je crois Oui je crois Oh Je veux proclamer Je veux proclamer Je sais Oh Jésus A vaincu la mort Mort et lente 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 Est-ce qu'on peut pousser C'est des cris de joie C'est C'est Il est bon ce matin Notre rédempteur Je sais qu'il m'a sécouru Sans sang Sans sang Je le crois Je le crois Il a enlevé ma Il a enlevé ma Je suis guéri Je le crois Je le crois Oui je crois Je veux proclamer Je veux proclamer Jésus Jésus a vaincu la foi Mon rédempteur Oui Mon rédempteur Je réfère Mon rédempteur Mon rédempteur Mon rédempteur Mon rédempteur Le rédempteur Lui qui a vaincu l'argent Règles à me Vous n'avez pas le Seigneur pour nos acclamations Car il est vivant, il ne règne à jamais Mentoré dans sa vie Est-ce qu'on peut pousser des prix de joie ? Poussez-y, il ne règne à jamais Je me rejouis dans le nom du Seigneur Car je sais qu'il est vivant Aucun n'est sondable à lui Je me rejouis dans le nom du Seigneur Je me confie dans le nom du Seigneur Je lève mes mains Je lève les mains dans le nom du Seigneur Je danse de joie Je danse de joie dans le nom du Seigneur Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom de mon sauveur Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom du Seigneur Je me rejouis encore une fois Je me rejouis dans le nom du Seigneur Je me confie en lui Je me confie dans le nom du Seigneur Je lève mes mains dans sa présence Je lève les mains dans le nom du Seigneur Je danse de joie Quelqu'un peut-il danser en ce matin ? Je danse de joie dans le nom du Seigneur Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom du Seigneur Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime Oui, je bénirai le nom du Seigneur Je célébrerai 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 le nom du Seigneur Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce matin ? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus ce matin ? Aucun n'est semblable à lui Aucun n'est semblable à lui Oh, nous reconnaissons qu'il est Seigneur Nous reconnaissons qu'il est Seigneur Et aucun n'est semblable à lui Lorsque nous voyons tous les mois passés Et nous nous rendons compte que nous sommes entrés Dans un nouveau mois Nous pouvons nous rendre compte de combien il est bon De combien il est merveilleux Combien de fois ne nous a-t-il pas soutenus Alors que nous étions malades Alors que nous manquions autrefois Mais il a été provident envers nous Est-ce que nous pouvons élever nos voix en ce matin Et dire Seigneur nous t'aimons Tu es tout pour nous Tu es tout pour nous C'est pourquoi nous voulons te célébrer C'est pourquoi nous voulons te célébrer Reçois ces mots Seigneur Qui peuvent être insignifiants Oh mais Seigneur pour nous Ca veut beaucoup dire Seigneur c'est l'expression de notre coeur en ce matin Nous n'avons que toi 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 Jésus Nous n'avons que toi 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 Jésus Nous n'avons que toi Nous n'avons que toi Nous n'avons que toi Jésus Oh Seigneur loin de toi Où pourrions-nous aller ? En dehors de toi Que serions-nous Seigneur ? Alors que les autres regardent A l'Occident et à l'Orient Où nous avons nos yeux fixés sur toi Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Tu es celui qui nous suffit Alors que les uns se reposent Sur leur char Les autres sur leurs chevaux Nous nous appuyons sur toi Tu es celui qui nous condomne plus que tout Celui qui nous condomne plus que tout Est-ce que les prières veternaient en ce matin ? モâts en ce matin ? Jésus dit Seigneur, je n'ai que toi, je n'ai que toi... Où irai-je ? Que ferai-je ? Loin de toi, oh Dieu, garde-moi près de toi. Ce que je veux, c'est rester là, où irai-je ? Que ferai-je ? Loin de toi, oh Dieu, garde-moi près de toi. Ce que je veux, c'est rester là, où irai-je ? Que ferai-je ? Loin de toi, oh Dieu, garde-moi près de toi. Ce que je veux, c'est rester là, où irai-je ? Que ferai-je ? Loin de toi, oh Dieu, garde-moi Près de toi, près de toi, ce que je veux, c'est rester là, où irai-je ? Que ferai-je ? Loin de toi, oh Dieu, garde-moi près de toi. Ce que je veux, c'est rester là, où irai-je ? Que ferai-je ? Loin de toi, oh Dieu, garde-moi près de toi. Ce que je veux, c'est rester là, où irai-je ? Que ferai-je ? Loin de toi, oh Dieu, garde-moi près de toi. Oh Dieu, oh Dieu, garde-moi près de toi. Ce que je veux, c'est rester là, où irai-je ? Ce que je veux, c'est rester là, où irai-je ? Restez là, où irai-je ? Restez là, où irai-je ? Oh, o-o, o, ou près de toi. Restez là, restez là. Restez là Auprès de toi Qu'est-ce que tu es levé savant ce matin et dis Seigneur Je veux rester là Je veux rester là Dans ta présence Oh Jésus, 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 Jésus Je m'abandonne entre tes mains Je m'abandonne entre tes mains Je m'abandonne entre tes mains Jésus, 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 Jésus Je m'abandonne entre tes mains Oh, je veux rester là Quelqu'un prie en ce matin, dis Seigneur Oh, mon cœur t'appartient, ma vie t'appartient Oh, je m'abandonne, je m'abandonne Je m'abandonne, je m'abandonne Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne Jésus, 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 où irais-je loin de toi ? Que ferais-je sans toi ? Que deviendrais-je sans toi ? Tu es la source de ma vie De toi je dépends Oh, Jésus, que pourrais-je faire sans toi ? Oh, chat, da, 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 Beast Qu'est-ce que serait mon histoire ? J'ai enlevé Jésus, où irais-je ? Que ferais-je sans toi ? Est-ce qu'on peut le faire ensemble ? Quelle serait mon histoire si on m'enlevait ? Jésus, où irais-je ? Que ferais-je ? Que ferais-je sans toi ? Quelle serait mon histoire si on m'enlevait ? Jésus, où irais-je ? Que ferais-je ? Que ferais-je sans toi ? Si c'était à refaire, moi je choisirais Jésus, où irais-je ? Que ferais-je sans toi ? Que ferais-je sans toi ? Sans toi Quelle serait mon histoire loin de toi, Seigneur ? Si on m'enlevait l'homme de Galilée ? Jésus, où irais-je ? Il n'y a pas d'autre option que Jésus ? Il n'y a pas d'autre option que Jésus ? Oh ! Que serait mon histoire loin de Jésus ? Si on m'enlevait ? Si on m'enlevait ? Que ferais-je ? Que ferais-je ? Que ferais-je sans toi ? Si c'était à refaire ? Si c'était à refaire Si c'était à refaire Moi je choisirais Moi je choisirais Jésus, où irais-je ? Que ferais-je ? Où irais-je ? Que ferais-je ? Que ferais-je sans toi ? Où irais-je ? Que ferais-je sans toi ? Oh ! Oh ! Où orais-je sans toi ? Yesu ! Uu... Ouah ! Aaaaah ! Ah, ah, ah. Ah, ah... Aaaaah ! Ah, ah... Aaaaah ! Aaaaah ! Yesu ! Uh, uh. Come on ! Waah ! Come on ! Est-ce qu'on peut seulement l'écrier Yeshua, Yeshua Yeshua Shada Encore une fois Yeshua Le nom qui sauve Le nom qui guérit Le nom qui délivre Le nom qui guérit Le nom qui restaurera Yeshua, 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 Yeshua Yeshua, Yeshua Yeshua, Yeshua, Yeshua Yeshua, Yeshua, Yeshua 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 Yeshua, Yeshua Yeshua, Yeshua Jésus Oh, Alléluia Oh, Alléluia Oh, Alléluia Je vous prie de vous rasseoir et vous demande donc de rester dans cette attitude de recueillement Nous ne voulons pas quitter la présence du Seigneur après l'avoir adoré, après l'avoir encensé avec notre louange, notre adoration après l'avoir exprimé nos sentiments par nos chants, par nos cantiques nous aimerions demeurer dans sa présence et nous asseoir à ses pieds pour recevoir sa parole Merci pour ce temps ce temps qui nous a permis, Seigneur de nous appencher de toi et de faire monter vers toi notre louange et notre adoration Merci pour ces moments plus que bénis qui nous ont permis, Seigneur de nous prosterner en ta présence Oh Dieu, dépensez nos âmes devant toi le Créateur de toutes choses mais aussi devant toi notre Père en Jésus-Christ Nous nous sommes approchés de toi parce que nous savons qu'en Christ tu nous as adoptés En Christ tu as répandu en nous l'esprit d'adoption qui nous amène à crier Abba Père Merci d'avoir eu une oreille attentive, Seigneur, à nos cris à nos prières, à notre louange, notre adoration d'avoir agréé tout ce temps Seigneur, passé devant ta face Seigneur et en ta présence Oh merci pour ce privilège C'est là dans ta présence que nous accomplissons pleinement notre raison d'être ici-bas notre raison de vivre C'est là dans ta présence, Seigneur que nous pouvons alors nous abandonner entièrement entre tes mains afin que toi, le divin potier, tu puisses nous modeler tu puisses nous façonner et nous faire ressembler au modèle parfait à savoir ton Fils bien-aimé notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ Oh apprends-nous à rester attachés à toi nous qui sommes des serments et toi, le cèpe Comment pourrions-nous espérer porter du fruit, Seigneur si nous ne restons pas attachés à toi cette sève vivante et vivifiante dont nous avons besoin pour avoir des vies, Seigneur, frictueuses des vies qui portent plus de fruits des vies fertiles et bien cette vie-là nous vient de toi par ton esprit alors apprends-nous apprends-nous Seigneur à demeurer en toi à rester attachés à toi et merci pour tout toutes ces occasions que tu nous donnes de nous améliorer toutes ces occasions que tu nous donnes, Seigneur de pouvoir réaliser une fois de plus combien nous sommes appelés à dépendre entièrement et totalement de toi merci parle-nous maintenant, Seigneur répands ta parole dans nos cœurs que par cette parole tu puisses accomplir ton œuvre en nous et ton œuvre à travers nous tu as des projets pour chacune de nos vies et pour que ces projets s'accomplissent Seigneur tu permets toutes sortes de choses même de choses qui nous dépassent et qui nous paraissent incompréhensibles pour accomplir tes projets pour nos vies tes projets à travers nos vies et même pour accomplir tes objectifs qui s'étalent sur plusieurs générations tu permets des circonstances qui dans la plupart des cas Seigneur nous paraissent inexplicables incompréhensibles et par rapport à tout cela tu nous demandes simplement de te faire confiance merci pour tout béni ton serviteur qui ne soit qu'un simple outil un outil inutile entre tes mains pour la croissance pour l'édification de ton peuple merci Seigneur d'entendre ou d'avoir entendu notre prière merci pour tout Amen Gloire au Seigneur Alléluia bien que Dieu soit béni Alléluia nous avons un Dieu merveilleux ça vous le savez ce n'est pas un scoop nous avons un Dieu qui est à l'oeuvre dans nos vies vous le savez un Dieu qui crée toutes sortes de circonstances autour de nous pour que son plan pour nos vies puisse s'accomplir et quelquefois par rapport à toutes ces circonstances qui nous dépassent nous essayons de comprendre nous essayons d'expliquer après analyse mais dans la plupart des cas nous ne comprenons rien car ce sont des choses qui sont au-delà de notre compréhension et par rapport à tout ça comme nous allons le voir aujourd'hui ce que le Seigneur attend de nous c'est que nous lui fassions simplement confiance Alléluia c'est ainsi qu'aujourd'hui je voudrais nous allons voir peut-être deux dimanches ou trois je vais voir parler de l'incompréhensible dans la compréhension du plan de Dieu l'incompréhensible l'inexplicable l'insaisissable quant à la manière dont les choses se passent dans notre vie pour que le plan que Dieu a pour notre vie puisse s'accomplir Alléluia l'incompréhensible l'incompréhensible l'inexplicable l'insaisissable l'inintelligible dans ce processus de compréhension qui s'amorce en nous lorsque nous faisons face à des situations qui nous humilient lorsque nous faisons face à des situations qui amènent certaines personnes à se moquer de nous en disant ça lui arrive à lui ça lui arrive à elle elle qui prie qui est tout le temps à la borne elle qui jeûne elle qui parle du Seigneur qui dit que son Dieu est vivant son Dieu est tout puissant son Dieu a solution à tout son Dieu c'est le Dieu de l'élévation comment expliquer qu'il se retrouve en face des situations qui fait ou qui font de lui ou d'elle la risée de tout le monde l'incompréhensible dans la compréhension du plan de Dieu nous allons lire un texte qui dans la plupart des cas est utilisé lorsque nous voulons parler de l'humilité lorsque nous voulons montrer aux gens que nous ne pouvons pas nous servir les uns les autres si nous ne sommes pas revenus d'humilité mais aujourd'hui nous allons voir que dans ce passage il y a aussi d'autres leçons qui tournent autour de la compréhension autour de la connaissance autour du savoir car nous sommes des êtres rationnels nous sommes donc dans Jean chapitre 13 les douze premiers versets c'est donc l'histoire du lavement ou du lavage des pieds donc les deux mots sont interchangeables voilà donc vous allez m'entendre parler du lavement ou du lavage pour certains puristes de la langue française et bien ça c'est Val les deux sont interchangeables Jean 13 les douze premiers versets nous lisons avant la fête de Pâques sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père Jésus qui avait aimé les siens qui étaient dans le monde les aima jusqu'au bout jusqu'à l'extrême pendant le repas alors que le diable avait déjà mis ou avait déjà jeté au coeur de Judas fils de Simon de les livrer Jésus qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu Jésus se leva de table ôta ses vêtements prit un linge dont il s'entoura ensuite il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture il va donc à Simon Pierre qui lui dit toi Seigneur tu me laverais les pieds Jésus lui répondit c'est que je fais tu ne le sais pas maintenant mais tu le comprendras dans la suite Pierre lui dit non jamais tu ne me laveras les pieds Jésus lui répondit si je ne te lave pas tu n'as point de part avec moi Simon Pierre lui dit Seigneur non seulement les pieds mais encore les mains et la tête Jésus lui dit celui qui est baigné ou qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds mais il est entièrement pur et vous êtes pur mais non pas tous il connaissait en effet celui qui les livrait c'est pourquoi il dit vous n'êtes pas tous purs après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements il se remit à table et leur dit comprenez-vous ce que je vous ai fait ce jeu là c'est quoi les gens du service audiovisuel il y a voilà ok gloire au Seigneur alléluia ça commence par le verbe savoir Jésus sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde au Père et puis ensuite au verset 3 Jésus sachant que le Père avait tout remis entre ses mains qu'il était venu de Dieu qu'il s'en allait à Dieu et tout au long de ce récit nous trouvons ce verbe savoir le verbe comprendre le verbe connaître et ça se termine du moins dans le passage que nous avons lu par cette question comprenez-vous c'est que je vous ai fait Alléluia Je voudrais donc ce matin attirer l'attention sur chacun de nous sur la difficulté que nous rencontrons souvent ou les difficultés que nous rencontrons souvent lorsque nous cherchons à comprendre ce que le Seigneur fait dans nos vies les difficultés que nous rencontrons dans la plupart des cas lorsque nous essayons d'interpréter de comprendre d'expliquer lorsque nous essayons de saisir le sens ou le bien fondé des différentes circonstances des différents événements qui entourent notre vie et dans la plupart des cas il nous est très difficile de savoir exactement pourquoi le Seigneur permet cet événement pourquoi le Seigneur fait ceci ou cela en quoi cela l'honore-t-il comment Dieu pourrait-il tirer gloire à partir d'un échec ou de l'échec de ma vie lorsque je deviens la risée de tout le monde lorsque les gens passent tout leur temps au travail en disant mais pointant du doigt en disant regarde il prie il parle de Jésus comme étant le grand vainqueur de Golgotha il parle ou elle parle de Jésus comme étant celui qui a réponse à tout mais non regarde il se trouve ou il se retrouve sur la liste de ceux qui doivent être mutés à l'intérieur mutés à l'intérieur ou encore à Kanyama lui qui priait qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse s'attendre à une promotion quand il va se retrouver dans le fin fond du pays et lorsque des choses pareilles nous arrivent nous essayons de comprendre et ne pouvant pas comprendre quelquefois nous nous mettons à murmurer ou alors à croire que quelque part notre vie n'est plus en odeur de sainteté à notre Dieu par rapport à notre thème de ce matin j'aimerais focaliser notre attention nous concentrer mes amis sur la réaction de Pierre face à ce que le Seigneur faisait ce soir-là dans cette pièce-là évidemment avant la fête de Pâques c'est que le Seigneur faisait et c'est qu'il s'apprêtait à faire à Pierre notamment le lavage des pieds face à l'incompréhension de Pierre face à l'étonnement de Pierre qui ne voyait pas comment à partir de ces gestes-là d'humiliation son Seigneur son Seigneur son Sauveur pouvait être honoré face à son incompréhension face quelque part à sa stupéfaction le Seigneur répond à Pierre ce que je fais tu ne peux pas le savoir ce que je suis en train de faire tu ne peux pas le comprendre maintenant mais tu le comprendras par la suite Alléluia tu le comprendras plus tard en d'autres mots laisse-moi faire je sais ce que je fais ça c'est le Dieu que nous servons ça c'est le Dieu qui un jour s'est révélé en nous c'est lui qui connaît tout à la perfection et ce Dieu-là mes amis n'agit jamais au hasard dès lors que nous l'avons rencontré dès lors que nous lui avons confié nos vies et puis à partir de ce jour-là il est à l'oeuvre il est à l'oeuvre parce qu'il a un projet ou il a des projets pour nos vies il est à l'oeuvre parce qu'il a des projets à travers notre vie et pour que ces projets s'accomplissent il va mes amis créer toutes sortes de circonstances qui d'ailleurs dans la plupart des cas vont nous paraître incompréhensibles inexplicables inintelligibles mes amis en nous créant à son image et à sa ressemblance Dieu nous a dotés de la raison c'est ce qui fait d'ailleurs la singularité de l'homme du moins par rapport à toute la création sur cette terre il nous a dotés d'une intelligence qui nous permet de comprendre les choses d'analyser voyez-vous des situations qui surgissent dans notre vie une intelligence qui nous permet de saisir rationnellement les tenants et les aboutissants des différentes situations qui nous arrivent des différentes circonstances qui entourent nos vies c'est normal car ce besoin de comprendre ce besoin d'expliquer pourquoi ceci m'arrive ce besoin d'analyser pour arriver à une conclusion rationnelle ce besoin de comprendre les différentes choses et souvent lorsque ce sont des choses des natures à nous affliger des natures à nous humilier des natures à nous placer au pied du mur des choses auxquelles nous sommes confrontés ce besoin de comprendre les différents événements qui surgissent et souvent de manière inattendue dans notre vie alors que nous marchons avec Dieu alors que nous confessons qu'il est tout puissant alors que nous croyons de tout notre coeur qu'il est vivant qu'il tient nos vies dans sa main ce besoin là mes amis est un besoin inhérent à la nature de l'homme se poser des questions ce n'est pas forcément de l'incrédulité vouloir comprendre et bien fait partie de la nature de l'homme cependant par rapport à cette démarche de compréhension de choses qui entourent nos vies nous devons savoir que quelle que soit notre intelligence quelle que soit notre sagesse acquise acquise grâce à différentes expériences faites dans notre vie quelles que soient nos capacités cérébrales nos aptitudes spirituelles ou autres nous devons savoir que notre compréhension de choses notre connaissance de choses sera toujours limitée il nous sera difficile de comprendre parfaitement pourquoi le Seigneur permet cette perte dans ma vie pourquoi le Seigneur permet que malgré les efforts consentis pour étudier malgré tant de sacrifices faits dans le cadre de mes études pourquoi permet-il que malgré tout cela que je reprenne l'année moi qui avais déjà tout calculé en disant voilà l'année prochaine je serai en telle année je vais terminer ma licence et puis je veux me préparer pour la maîtrise etc voilà maintenant je suis amené à reprendre l'année pourquoi si j'étais un cancre je l'aurais compris si j'étais un étudiant comment distrait je l'aurais compris mais dès le premier jour aussitôt la rentrée académique est arrivée je me suis mis à étudier j'ai même eu à trouver des étudiants qui étaient dans des classes supérieures pour m'aider mais malgré toute cette aide me voilà avec un boulet au pied un échec oui il est très difficile et même quelquefois impossible de comprendre pourquoi le Seigneur fait ceci pourquoi le Seigneur fait cela l'apôtre Paul par rapport à la limite de notre compréhension l'apôtre Paul explique encore mieux que moi lorsqu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 9 car c'est partiellement que nous connaissons l'homme qui écrit ça c'est l'homme qui a eu tant d'expérience avec le Seigneur c'est l'homme qui a reçu le mystère de l'évangile par révélation malgré tant d'expérience faite avec le Seigneur malgré son arrière plan mes amis d'érudit juif malgré tant d'expérience malgré la sagesse qu'il avait l'apôtre Paul lui-même arrive à la conclusion que c'est partiellement que nous connaissons et encore au verset 12 il poursuit en disant aujourd'hui je connais partiellement je connais en partie mais alors le temps viendra où je connaîtrai comme j'ai été connu en grec on utilise là on a traduit je connaîtrai c'est le même verbe connaître mais on y ajoute une préposition qui donne tout un autre sens c'est qu'il dit aujourd'hui je connais partiellement mais alors je connaîtrai pleinement alléluia comme j'ai été connu gloire à Dieu revenons à notre passage revenons à cette scène du lavage des pieds les pieds des disciples par Jésus cette scène a lieu donc avant la fête de Pâques nous l'avons lu le Seigneur s'élève de table dépose ses vêtements et prend un linge dont il se saint dont il s'entoure il verse ensuite de l'eau dans un bassin et commence à laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge avec oui le linge qu'il avait donc à la à la ceinture il commence par le premier disciple et puis le deuxième jusqu'à ce qu'il arrive ainsi à Simon Pierre Simon Pierre le rocher Pierre un personnage important vous l'aurez remarqué ça fait je ne sais combien de prédications que j'ai faites sur Pierre la dernière c'était le disciple les disciples que le Seigneur utilise qu'il choisit voyez-vous et c'est Pierre qui avait servi d'illustration par rapport aux disciples que le Seigneur choisit et il utilise Pierre cet homme qui était au service du Seigneur depuis déjà quelques temps cet homme avait pris l'habitude de voir Jésus faire ou dire de choses imprévisibles lisez les évangiles vous allez voir il était très très difficile de mettre le Seigneur dans une sorte de moule dans une sorte de catégorie c'est comme ça voilà s'il ne doit pas dire sa boussole est toujours vers le nord et quand il s'arrête à un carrefour il prend toujours à droite et quand il arrive à la fin il s'arrête toujours c'était très très difficile et même impossible et Pierre avait donc pris cette habitude de voir son maître de voir Jésus dire de choses imprévisibles et faire de choses imprévisibles tenez à Barthimée le mendiant aveugle de Jéricho lorsque ce dernier s'approche de Jésus le Seigneur lui pose cette question que veux-tu que je te fasse c'était clair n'est-ce pas tout le monde savait que cet homme était aveugle si c'était un prochain du Seigneur c'était pour qu'il recouvre la vue et c'est d'ailleurs ce qu'il dit au Seigneur Rabouni lui dit l'aveugle que je recouvre la vue et Jésus lui dit va ta foi t'a sauvé et sur le champ aussitôt cet homme aveugle Barthimée ce mendiant de Jéricho recouvre la vue et il s'émet à suivre Jésus et le Seigneur accepte qu'il le suive alléluia gloire à Dieu il s'émet à suivre Jésus le même Jésus lorsqu'il délivre le fou des gadarins lorsqu'il chasse les démons de cet homme une légion d'esprits imburs qui avait fait de la vie de cet homme un véritable dépotoir un cloaque une pétaudière quand le Seigneur le délivre et que cet homme lui manifeste le désir de le suivre le Seigneur refuse Pierre est là n'est-ce pas il pouvait se souvenir du fait que le Seigneur avait laissé Barthimée le suivre mais ici il dit non 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 tu ne viens pas avec moi je monte dans la barque avec ceux qui sont avec moi quant à toi retourne dans ta maison va proclamer au tien ce que Dieu a fait pour toi imprévisible n'est-ce pas on s'est serré attendu qu'il agisse de la même manière que pour Barthimée et soit mais quand Jésus rencontre pour revenir au cas des aveugles quand il rencontre l'aveugle de naissance dans Jean 9 et bien le Seigneur va faire quelque chose d'inhabituel ses disciples qui avaient introduit comment le problème de cet aveugle de naissance était là il s'est serré attendu à ce qu'il fasse la même chose pour Barthimée ou pour il dit voilà tu veux quoi ben écoute ta foi t'a sauvé recouvre la vue sur le champ pas du tout qu'est-ce que le Seigneur fait il crache par terre et fait de la boue avec sa salive puis il applique cette boue sur les yeux de l'aveugle lui dit va te laver au réservoir des Siloë et la Bible nous dit l'aveugle est là se lava et quand il revient il était complètement délivré de sa maladie il voyait imprévisible oui ou non oui Pierre était habitué à tout ça mes amis donc pour Pierre pour revenir à cette scène de ce soir là pour Pierre mes amis c'est que Jésus faisait ce soir là ce n'était pas bien du tout Jésus était selon Pierre la dernière personne dans cette pièce qui aurait dû mes amis s'abaisser pour laver les pieds des autres c'était à Pierre même aux autres disciples de se pencher pour laver les pieds du Seigneur quelle humiliation ce n'est pas du tout bien et puis on peut alors comprendre sa réaction Seigneur toi toi tu me laverais les pieds toute sa vie Pierre avait appris que les pieds étaient une partie peu honorable du corps il faut savoir qu'à l'époque les gens mettaient des sandales ouvertes donc l'usage de laver les pieds était courant comme c'était des sandales ouvertes et bien marchant les pieds ramassaient toute la poussière vous voyez et Pierre avait donc appris qu'en effet c'était la partie du corps qui était peu honorable les pieds étaient généralement sales quand on devait faire de très longues distances avec des sandales ouvertes généralement sales et ce qui est sale souvent sent mauvais vous le savez qui le sait ah je ne me réponds pour poser la question les pieds sentaient mauvais et ils étaient les plus susceptibles d'entrer en contact avec les choses impures que la loi de Moïse interdisait par exemple on ne pouvait pas entrer en contact avec le reste d'un cadavre n'est-ce pas mais quand on marchait il n'y avait pas de lampadaires ou des réverbères ou des éclairages comme aujourd'hui donc on pouvait sans le savoir passer à côté d'un cadavre qui aurait été laissé là et puis on s'essuyait donc c'était la partie du corps susceptible d'entrer en contact avec les choses impures et en dehors de la famille les pieds étaient lavés par les esclaves ou les serviteurs idéalement les non-juifs en tout cas en Israël les non-juifs pour ne pas soumettre qui que ce soit du peuple de Dieu à une telle humiliation prendre un autre juif pour commencer à laver les pieds souvent c'était des serviteurs qui n'étaient pas de juifs mais voilà que Jésus le Messie voilà que Jésus le fils de Dieu le juif le plus honorable qui ait jamais foulé la terre d'Israël mes amis le juif le plus élevé le plus digne de tous les juifs voilà que ces juifs le plus honorable se retrouvent penchés comme un vulgaire esclave avec une simple serviente pour essuyer les pieds de ses disciples le voilà qui touche volontairement les pieds qui sentent mal mauvais les pieds sales plus que sales et bien c'était le monde à l'envers pour Pierre ça ne pouvait pas se faire pour Pierre c'était son rôle à lui Pierre de se pencher de se courber mes amis d'être à genoux en vue de laver les pieds de son maître pas le contraire et quand le Seigneur arrive devant Pierre il le regarde avec amour il tend la main vers les pieds de Pierre mais celui-ci récule ses pieds et dit à Jésus nous l'avons lu toi Seigneur tu me laveras tu me laverais les pieds toi Seigneur me laver les pieds ah non je veux bien que tu fasses tout pour moi mais pas t'humilier jusqu'à ce point là voyez-vous un saint non mes amis Jésus aimait profondément ses disciples il aimait profondément Pierre c'est lui que Jésus a appelé le rocher Simon qui est devenu Pierre le roc cet homme là ne faisait jamais rien en bien ou en mal sans y sauter à pied joint c'est pas si vous connaissez cette locution adverbiale sauter à pied joint veut dire ben foncer se lancer sans hésitation c'est comme ça qu'il a gesté lui le Seigneur parle ah Seigneur moi moi Pierre je vais te suivre comment ça tu mourir je vais te suivre s'il faut aller en prison avec toi j'irai s'il faut mourir moi Simon le frère d'André j'irai mourir avec toi mais cette fois-ci ce n'est plus le cas aujourd'hui Pierre recule ses pieds joints car il ne veut pas déshonorer soi-disant son maître alors le Seigneur lui répond c'est que j'ai fait tu ne le sais pas maintenant mais tu le comprendras dans la suite littéralement ce que moi je fais toi tu ne le sais pas maintenant mais tu le comprendras par la suite des choses que Dieu fait aujourd'hui que nous ne pouvons pas comprendre des choses que nous interprétons comme étant une humiliation pour Jésus les gens avec leur faux Dieu se sont mobilisés ils ont secoué le cocotier des ténèbres pour que les leurs et bien puissent être figurés parmi la liste de promus et toi tu as prié tu as mobilisé des intercesseurs et le jour arrive lorsque la liste sort tu n'y es pas tu t'es dit mais Seigneur j'ai proclamé que tu es Dieu je sais qu'ils servent des faux Dieu j'étais certain que c'est à toi que revient la victoire mais oui c'est à lui que revient la victoire mais ce qu'il fait là tu ne peux pas le comprendre Alléluia ce qu'il fait là est au delà de ta compréhension Pierre ce que je fais maintenant tu ne peux pas le comprendre certes ça te paraît humiliant que moi je te lave les pieds mais ce que je fais tu ne le comprends pas maintenant mais tu le comprendras plus tard mes amis Pierre ne pouvait pas se résoudre à voir son Seigneur se soumettre à un tel déshonneur et là il dit non Seigneur il reste catégorique non Seigneur tu ne me laveras pas les pieds je n'accepterai pas que tu sois autant humilié déshonoré par mes pieds qui sentent mal tes mains pures qui n'ont jamais connu le péché qui a toujours apporté la bénédiction partout que ces mains touchent mes pieds impurs en venant ici je ne sais pas par où je suis passé ah non tu ne me laveras pas les pieds et c'est là que le Seigneur lui répond si je ne te lave pas tu n'auras point de part avec moi si tu n'acceptes pas ce que je suis en train de faire alors même que tu ne le comprends pas et bien tu n'auras pas de part avec moi la force de cette affirmation laisse Pierre stupéfait pendant quelques instants cet homme a voulu sincèrement mes amis préserver l'honneur de son maître mais la réponse que Jésus lui donne veut dire ceci si tu ne me laisses pas prendre ton déshonneur si tu ne me laisses pas prendre ton impureté alors tu ne peux pas être mon disciple laisse moi faire ce que je suis en train de faire le disciple et bien ne comprend pas toujours ce que son maître fait et ce que le maître attend du disciple c'est que celui-ci lui fasse confiance Seigneur je ne sais pas ce que tu fais à mes yeux ça me paraît déshonorant humiliant mais toi qui es la sagesse par excellence tu sais ce que tu fais ta parole ne dit-elle pas que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment de ceux qui sont appelés selon tes desseins oui Pierre n'a pas compris tout de suite ce que cela voulait dire vous voyez mais il n'a pas il n'a pas voulu non plus laisser planer aucun doute quand on se compte à son amour et sa confiance en Jésus et pour Jésus c'est là qu'il réagit alors dans ce cas Seigneur non seulement les pieds mais encore les mains et la tête voilà je ne comprends pas mais bon allez jusqu'où gloire à Dieu mes amis il y a deux choses à retenir et nous allons parler juste d'une chose nous continuerons la fin prochaine à retenir dans cette histoire nous sommes des chrétiens des hommes et des femmes qui ont rencontré les seigneurs qui ont confié leur vie et leur destinée au seigneur et en tant que disciples du seigneur nous devons savoir que la plus grande partie de notre vie de disciples consiste à faire confiance à Jésus aujourd'hui et à le comprendre plus tard ça vaut la peine de la clamer je ne sais pas ce que tu fais mais seigneur je te fais confiance mais je sais que tôt ou tard je le comprendrai et certains d'entre vous doivent avoir certainement des témoignages dans un premier temps tu n'as pas compris pourquoi il y a eu cette épreuve cette humiliation pourquoi après tant de prières tant de jeunes le seigneur t'a laissé dans cette espèce de trou à ras sur le champ tu as pleuré sur le champ tu voyais bien que le champ se moquait de ta foi et ils étaient contents parce qu'ils avaient parce qu'ils invoquaient tel archange tel ange ou tel autre prophète mais toi tu es resté fidèle au seigneur malgré ta fidélité tu as continué à ramer oui faire confiance au seigneur aujourd'hui je ne sais pas pourquoi tu permets ceci faire confiance au seigneur aujourd'hui par rapport aux événements qui entourent nos vies par rapport aux circonstances qui entourent nos vies car le plus souvent Jésus ne juge pas utile d'expliquer par avance pourquoi il fait ceci pourquoi il permet cela oh alléluia j'ai beaucoup de témoignages dans ma vie pourquoi il fait ceci et pourquoi il ne fait pas cela pourquoi il permet telle épreuve telle adversité perdre son emploi quand on sait très bien que grâce à son travail on vit on paye les études des enfants grâce à son travail on donne ses offrandes on se donne sa dîme pour permettre à l'oeuvre de Dieu d'avancer puis voilà par un concours des circonstances un nouveau ministre arrive et parmi les gens qu'ils doivent faire partir tu figures et tu t'es dit seigneur que vais-je faire j'étais à ce cabinet grâce à ma position de conseiller ou je ne sais de qui j'avais un salaire beaucoup plus conséquent et cela me permettait de payer les études universitaires de mes enfants cela me permettait aussi de me faire plaisir c'est pas mauvais de se faire plaisir oui ou non oui et puis voilà changement un nouveau ministre arrive j'étais convaincu qu'avec toi je resterai peut-être que c'est ça allait être moi qu'il allait choisir comme chef des cabinets vu mon expérience vu mon parcours vu le nombre d'années passées au secrétariat de la fonction publique ou à la territoriale je pensais mais voilà mon nom est parmi les premiers sur la liste de ceux qui doivent partir comment expliquer cela sur le champ tu essayes de comprendre tu regardes autour et alentour de cette situation tu t'es dit mais en quoi le Seigneur va-t-il se glorifier on se pose souvent cette question oui ou non mais oui Seigneur tu me laisses comme ça dans cette situation terrible les gens savent que je suis intercesseur à la borne les gens savent que je suis diacre ancien à la borne je parle de toi partout et puis voilà il s'est mort de moi à Zaté il n'est pas là oh là là oh c'était toujours prière nous avons un séminaire venez chez tout ça son Dieu est où ? son Dieu l'aurait-il oublié ? non Dieu est à l'oeuvre dans ta vie Dieu est à l'oeuvre à travers ta vie il a des projets qu'il est en train mes amis de poursuivre ce projet ne te concerne pas seulement toi ce projet concerne d'autres personnes à travers toi il sait pourquoi il te ramène mes amis au secrétariat général accepte tant que tu n'as rien à te reprocher même si tu dois perdre la moitié de ton salaire et bien accepte d'être là où tu vas être tu ne comprends pas ce que le Seigneur fait mais tôt ou tard par la suite tu comprendras on a l'impression que les choses ne font qu'empirer plus on prie on jeûne plus les choses en pire on connaît la cesse sur tout le plan on a l'impression que votre jeunesse est en train de s'en aller vous auriez aimé déjà à votre âge être casé quelque part vous avez terminé vos études universitaires il y a 2, 3, 4 ans et vous êtes là tourné en rond chez les parents et vous commencez à vous poser des questions vous dites Seigneur mais ma jeunesse est en train de s'en aller qu'est-ce qui se passe je prie je jeûne je n'arrête pas d'aller de cabinet en cabinet d'entreprise en entreprise pour déposer mes papiers Seigneur mon dossier mais il n'y a toujours rien en quoi cet état mon état va-t-il te glorifier car même les gens qui n'avaient pas eu autant de pourcentage à la fin de leurs études ont trouvé de l'emploi et la plupart d'entre eux ne te connaissent pas maintenant ils se moquent de toi qui est ce Jésus qu'il prétend d'aurer servir c'est la sécheresse on essaie de comprendre en quoi toutes ces situations difficiles humiliantes peuvent-elles honorer le Seigneur lorsqu'on est à cause de ces situations justement la risée de tout le monde et comme Pierre quand cela nous paraît anormal quand on ne voit pas comment le Seigneur pourrait en tirer gloire quand les choses nous paraissent incompréhensibles nous avons tendance à murmurer nous avons tendance à nous remettre en question et c'est là que souvent le diable intervient et là il va vous faire croire que non parce que vous n'avez jamais prié assez non parce que on ne vous a jamais donné une prophétie allez d'ailleurs chez tel prophète et c'est comme ça qu'il arrive à égarer les gens non si votre vie est entre les mains du Seigneur et bien il y a des choses que vous ne comprendriez jamais sur le champ mais qui deviendront claires plus tard Alléluia et gloire au Seigneur Esaïe 55 verset 8 nous dit les voies de Dieu ne sont pas laissent Dieu je me souviens nous nous sommes retrouvés dans une situation très difficile en Europe notre deuxième garçon venait de naître nous vivions par la foi et aussitôt né et bien il avait une sorte d'angiome sur son visage et puis quelques petits boutons c'est donc Stephen aujourd'hui il n'est pas là je ne sais pas s'il sera au deuxième il est un peu grippé aussi et tout de suite transféré au service de néonatologie et mon épouse sa maman devait quitter la maternité prendre une navette sous traîne c'est ça pour aller voir notre fils et avant d'y entrer il fallait s'habiller il ne fallait pas entrer en contact ce fut mes amis une situation très difficile j'allais là-bas je disais Seigneur s'il te plaît et comme le malheur dit-on ne vient jamais seul quelques temps plus tard c'est son aîné David qui se retrouve hospitalisé il s'est tordé des douleurs de manière intermittente ça le prenait il pleurait finalement je l'amène dans le même hôpital à Brugman pour ceux qui connaissent Bruxelles et là on essaye de faire des examens je revois encore ce médecin qui vient vers moi il me dit monsieur on ne trouve pas de quoi souffre votre fils si ça continue comme ça nous allons l'opérer je lui dis Seigneur l'opérer je n'ai pas des mutuelles l'opérer comment vivre j'étais perdu déboussolé c'est à la deuxième j'ai pleuré devant Dieu je me souviens je suis allé diriger une nuit des prières mon fils voulait que je reste à ce côté la nuit mais je me vois encore cette nuit là je devais aller diriger une nuit de prière un de mes anciens venu me chercher l'ancien s'est tenu là mon fils s'est tenu là David et moi j'étais ici il avait compris que je devais partir il m'étend les bras il dit papa ne part pas dans les larmes je regarde mon ancien il m'attendait parce que je devais intervenir je devais diriger la réunion de prière et prêcher que faire ce jour là j'ai compris la douleur d'Abraham quand le Seigneur lui avait dit donne moi ton fils ton unique celui que tu aimes qu'allait-il faire devais-je laisser le travail du Seigneur rester avec lui et rester avec lui certes ça l'aurait consolé mais ça n'aurait pas changé la chose les choses j'ai pris la décision difficile pour moi les larmes dans mon coeur je suis sorti de la chambre sans regarder mon fils qui m'étendait les bras papa 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 je suis parti j'ai pleuré cette nuit Seigneur qu'est-ce que tu fais en quoi tu vas tirer gloire les gens vont se moquer de moi ils prêchent la guérison ils prêchent le fait que tu prends soin de nous et puis à un moment tout s'est très bien passé après il y a eu la facture sans bourse sans salaire vivant par la foi je commençais à parler à moi-même je dis Seigneur je ne suis pas dans ce pays par ma seule volonté je suis toujours venu en Europe et tout ça cette fois-ci c'est toi qui m'y amène maintenant voilà je me retrouve dans cette situation je ne sais pas comment je vais payer toutes ces factures on va m'arrêter mais ça sera ton honneur oui oui j'étais sérieux tout le monde saura que tu m'as abandonné tout le monde saura que tu m'as tourné le dos oh quelquefois le Seigneur nous écoute il comprend tout à fait et Dieu finira par payer les factures les enfants sortiront oui il y a deux choses sur le champ on ne peut pas comprendre mais faites confiance à Dieu Pierre tu ne comprends pas ce que je fais tu ne vois pas en quoi cela peut m'honorer oui tu trouves humiliant mais je sais une chose c'est que je ne fais jamais les choses au hasard plus tard Pierre tu comprendras acclamons le nom du Seigneur nous allons incliner notre temps dans la prière vous êtes peut-être dans une situation difficile vous essayez de comprendre vous n'arrivez pas vous dites mes seigneurs en quoi cette situation t'honore en quoi cette situation va-t-elle édifier les autres quand je passe aux yeux des autres comme quelqu'un d'abandonné je pleure nuit et jour tu vois mes larmes j'ai l'impression que Seigneur tu m'as oublié mais ce matin le Seigneur te dit mon fils ma fille ce que je fais maintenant tu ne peux le comprendre ce que je fais maintenant tu ne le sais pas mais plus tard par la suite tu le comprendras fais-moi confiance si tel est ton cas tu as besoin que le Seigneur aujourd'hui te fortifie te rassure davantage et comme il vient de faire par sa parole lève-toi et nous allons prier pour toi afin que le Seigneur continue à t'aider merci pour ceux qui s'élèvent alléluia merci merci il y a des choses que nous ne comprendrons jamais et dans ce cas-là faisons-lui confiance oh alléluia notre Père et notre Dieu nous voulons te dire merci pour ta parole oh combien de fois Seigneur nous avons éprouvé des difficultés énormes à comprendre pourquoi tu permets ceci pourquoi tu permets cela combien de fois Seigneur nous nous sommes posés cette question de savoir en quoi notre échec en quoi notre humiliation en quoi le fait d'être devenu la risée de tout le monde en quoi cela peut-il t'honorer peut-il te glorifier mais aujourd'hui Seigneur tu m'as parlé tu sais ce que tu fais alors pardonne-moi d'avoir murmuré pardonne-moi de m'être accusé faussement d'avoir cherché à trouver un péché quelque part aujourd'hui tu m'as parlé alors aide-moi à te rester fidèle à te laisser conduire ma vie comme tu l'as conduit à accepter tous ces événements difficiles comme faisant partie intégrante du plan que tu as pour ma vie mais aussi à travers ma vie Seigneur merci de bénir tous ces bien-aimés et de nous aider à te faire confiance en tout même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi tu permets ceci et pourquoi tu ne fais pas cela merci pour tout merci Seigneur béni également ce moment que nous voulons prendre Seigneur pour te donner nos offrandes nos dîmes au Dieu et toute autre libéralité Seigneur et notamment en rapport avec la construction du temple béni Seigneur au Dieu ce que nous te donnons au nom de Jésus Amen Gloire au Seigneur veuillez-vous un soir vous êtes toujours là et vous êtes sûr que je suis là vous me voyez non la gloire à Dieu alors pendant que les paniers passent j'aimerais savoir s'il y a des gens qui sont là pour la toute première fois si tel est votre cas c'est la première fois que vous venez célébrer le Seigneur ensemble avec nous si tel est le cas veuillez lever votre main et nous allons vous accueillir avec amour merci il y a une main qui s'élève merci merci ah il y a d'autres mains qui s'élèvent gardez bien vos mains levées merci nos amis du service d'accueil vont passer vous remettre un dépliant et dans ces dépliants vous trouverez tous les programmes en rapport avec les différentes activités ici sur le site de la borne Hupen en tout cas nous avons été très enchantés très ravis de passer cet ensemble avec vous si vous n'avez pas d'assemblée et bien cette assemblée peut devenir la vôtre voyez et ça sera une grande joie pour nous de vous accueillir au sein de cette grande famille la borne en tout cas que le Seigneur vous bénisse et si vous n'êtes pas pressé vous qui êtes venu pour la toute première fois ne partez pas tout de suite nos amis viendront vous chercher là où vous êtes et vous conduire vers notre petit salon et là un petit rafraîchissement vous sera offert signe de notre amour pour vous et de notre reconnaissance envers le Seigneur qui a conduit vos pas jusque dans notre église gloire à Dieu alors n'oubliez pas tous les programmes de la semaine du lundi au samedi il y a ici à la borne ce que nous appelons la dévotion matinale c'est à dire des moments de prière nous nous retrouvons ici avant d'aller au travail et nous passons du temps dans la prière il y a une courte exhortation de la parole et puis après nous partons après avoir fait le plein spirituel et donc voilà couples et familles donc sachez que dans les semaines qui viennent nous procéderons à la remise des diplômes au couple ayant accompli un certain nombre d'années de vie commune 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 pourquoi pas 60 ans de vie commune alors si vous voulez être parmi ceux qui recevront un diplôme c'est à dire être éligible préparez votre dossier déposez-le au secrétariat ou alors remettez-le aux membres du département des couples et familles et puis ensuite nous étudierons nous verrons si vous êtes vous remplissez les conditions alors toujours par rapport au département des couples et familles la réunion de préparation mariage la prochaine donc ça sera le 8 octobre de 15h30 à 18h le thème un mariage réussi se prépare l'orateur ce sera donc le couple Kassongo et en effet le mariage réussi c'est un mariage qui se prépare ça va ? les femmes n'oubliez pas votre réunion hebdomadaire c'est à dire tous les mardis et ce mardi 3 octobre ce sera donc le premier mardi du mois vous aurez jeûne et prière la réunion a lieu donc à partir de 15h30 les hommes chaque mardi des 16h à 18h au hangar numéro 1 donc très bientôt avant la fin de ce mois nous allons donner des noms au hangar ça va ? 1, 2, 3 mais on part en tout jeunesse tous les samedis à 16h30 et puis le samedi prochain c'est à dire le 7 octobre il y aura 3 mariages héritiers le Soko le Soko et Gloria Luangu le Kangu Feli Bakadipanda Lukusa et Rosine Kachamakoso et enfin Kevin Mazo Monga et Kevin deux Kevin une avec eux à la fin c'est ça ? formidable je ne sais pas si elle a changé de prénom parce qu'elle a trouvé le meilleur Kevin qui soit enfin c'est pour rigoler les enfants et les ados réunion des ados au centre scolaire La Borne le samedi 14 de 15h à 17h et puis écoutez moi bien un communiqué venant de la commission pour la construction du temple nous aurons une journée spéciale temple et ça sera le dernier dimanche de ce mois d'octobre c'est à dire le 29 octobre et ce dimanche va donc coïncider avec la fin du premier délai fixé rappelez-vous ça fera une année que nous nous sommes engagés à rassembler un premier montant qui nous permette de lancer les premiers travaux c'est à dire de ce côté alors le dimanche 29 nous allons mettre fin et il n'y a pas mieux que de préparer sa petite enveloppe n'est-ce pas et donc préparons nos contributions et ces jours-là comme nous avons l'habitude de le faire habillons-nous avec des t-shirts de polo des pagnes de chemise de la borne de veste de la borne ça va ? si vous n'avez pas de t-shirt même des polos sachez que nous en avons ici à vendre et puis du reste le produit de la vente de tout ce polo est reversé du moins les bénéfices sont reversés et donc au compte qui gère la construction voilà et enfin nous avions prié pour elle le vendredi notre soeur Alexia Moulumba Camoigne est décédée elle est partie dans sa jeunesse il faut savoir elle est là c'est la fille de notre soeur Christelle qui a travaillé avec nous ici au service d'accueil et qui nous a précédés dans la gloire maintenant c'est elle qui est décédée et nous rendons toute la gloire au Seigneur prions pour la famille ça ne doit pas être facile pour son frère et sa soeur pour le papa pour la famille biologique mais également pour nous la famille spirituelle voilà nous vous donnerons dans les jours qui viennent le programme des obsèques mais je sais déjà que les membres du service d'accueil et d'autres frères et soeurs descendront à la fin de de ce trois services et descendront donc à Delvaux à Météo je crois donc pour aller voir la famille en tout cas prions pour la famille voilà nous arrivons à la fin il ne reste qu'à vous remercier d'avoir répondu nombreux à l'invitation du Seigneur à venir dans sa maison pour passer du temps avec nous et sur ce je vous prie de vous lever nous allons terminer nous recommander à la grâce de notre père avant de quitter ta maison nous voulons de tout coeur te dire merci d'avoir été avec nous d'avoir conduit ces moments par ton esprit merci d'avoir agréé Seigneur notre louange notre adoration nos cantiques et nos chants mais aussi merci de nous avoir parlé aide-nous Seigneur à savoir qu'il y aura toujours des choses pour lesquelles nous n'aurons aucune explication c'est que tu attends de nous ce que nous te fassions confiance aujourd'hui même si nous ne comprenons pas tous les enjeux tous les tenants et aboutissants des différents événements Seigneur qui surgissent dans notre vie des circonstances qui entourent notre vie mais tu nous rassures de ce qu'un jour nous le comprendrons merci pour tout merci Seigneur que l'amour de Dieu le Père la grâce du Seigneur Jésus-Christ ainsi que la communion du Saint-Esprit reste et demeure sur chacun de nous allons dans sa paix et demeureront dans sa victoire jusqu'à ce qu'il revienne Amen que le Seigneur vous bénisse excellente semaine et au plaisir de vous revoir encore plus nombreux en semaine et surtout le dimanche merci